Comment bien placer ses voyelles ? On va voir ça tout de suite. C'est très peu enseigné ce truc-là, donc je vais t'en parler, je vais te donner un petit exercice, une petite astuce. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs pour les aider à bien chanter et à se faire plaisir avec leur voix. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une surprise pour toi, une fois n'est pas coutume. Surtout, abonne-toi à cette chaîne YouTube et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche. Ainsi, tu recevras une petite notification, notamment à chaque fois que je serai en direct. Cette année, je suis de plus en plus en direct et ça nous permettra d'échanger et de répondre directement à tes problématiques si ce n'est pas déjà fait dans une vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à dire en commentaire s'il y a de nouvelles vidéos que tu souhaiterais que je tourne. Tu peux poser tes questions en commentaire, il ne faut vraiment pas hésiter. Alors, les voyelles, c'est très important quand on chante. Certains styles, par exemple, vont modifier un petit peu les voyelles et ça va faire partie du style. Certaines chanteuses vont modifier les voyelles et ça va faire partie du style. Par exemple, une chanteuse anglo-saxonne comme Adèle, elle modifie un petit peu ses voyelles et c'est ce qui l'a fait sonner pop. Ça ferait vraiment partie de son son. Un chanteur comme Johnny Hallyday en français, par exemple, modifiait aussi un petit peu les voyelles et ça faisait partie de son son. Maintenant, il y a aussi d'autres raisons qui pourraient nous faire modifier les voyelles. On ne va pas en parler là parce que ça serait trop long, mais maintenant, moi, ce que je voudrais t'expliquer, c'est comment bien placer tes voyelles. Parce que les voyelles, chaque voyelle est en fait acoustiquement une couleur de son et ce sont des caractéristiques harmoniques de ton son. Alors, sans aller trop loin dans l'acoustique, simplement ce que je voudrais te dire, c'est que si tu chantes avec, comme disait l'un de mes profs, avec des voyelles bien à l'heure, ça sera beaucoup plus beau, ça va être beaucoup plus intelligible, ton timbre sera beaucoup plus agréable à entendre parce qu'en fait, ça sera beaucoup plus facile pour l'oreille humaine de distinguer ce que tu dis tout simplement parce que tes voyelles seront pile poil bien formées et ça va surtout te permettre également d'enrichir la qualité de ton son. Alors, pour faire ça, on a plusieurs paramètres en fait qui vont nous aider à faire les voyelles. C'est l'ouverture de la bouche, c'est les lèvres si elles sont plus ou moins avancées. Tu te rends bien compte que par exemple pour un OU, je suis obligé d'avancer mes lèvres. Et pour un A, je suis obligé de les remettre en position neutre. Si je reprends le même exemple du OU, je suis obligé de fermer la bouche. OU, alors que pour un A, j'ouvre la bouche. OU, il y a un troisième paramètre qui est la langue. Donc, mâchoire, lèvres, langue, la langue va nous aider à faire des voyelles. Si par exemple, tu essayes de faire OU, U et que tu lis OU, tu vas t'apercevoir que c'est ta langue qui va te permettre de modifier la voyelle. Je ne peux pas faire le U si ma langue ne bouge pas par rapport au OU. Donc, maintenant que tu as les trois paramètres, ouverture de la bouche, position de la langue et les lèvres plus ou moins avancées, je t'invite à tester chaque voyelle pour tester la position exacte. Alors évidemment, en coaching, on travaille cela, on détaille cela voyelle par voyelle. Là, on ne va pas avoir le temps dans une simple vidéo YouTube, mais tu vas pouvoir le tester chez toi. Donc par exemple, un OU, je t'ai déjà donné un indice, mais pour un OU, est-ce que j'ai besoin d'ouvrir ma bouche ? OU, cela ce n'est pas un OU. Voilà, là quand j'ai avancé mes lèvres et fermé ma bouche, j'ai fait un vrai OU. Maintenant, si je veux faire un vrai U, est-ce que je peux faire un U en gardant la bouche ouverte ? U, cela ce n'est pas un vrai U, je vais devoir fermer ma bouche. Là du coup, c'est devenu un OU parce que mes lèvres ont avancé. Maintenant, si je corrige avec ma langue, je vais vraiment avoir un vrai U. OU, là je suis sur le vrai U. Pareil avec le I, est-ce que je peux faire le I dans cette position ? OU, pour le I, tu vas peut-être sentir que tu es obligé d'ouvrir la bouche et ainsi de suite. Donc, en faisant cela, cela va te permettre d'avoir vraiment le paramètre exact entre l'ouverture de la bouche, l'avancée des lèvres et la position de la langue pour former tes voyelles. Évidemment, en coaching, on irait beaucoup plus loin, mais avec cela, tu vas déjà pouvoir bien mettre à l'heure tes voyelles et quand tu vas chanter, cela va vraiment donner un tout autre son à ce que tu vas faire. Alors, je t'avais promis une surprise. Déjà, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis s'ils veulent apprendre à bien placer leurs voyelles. Ensuite, la surprise, c'est que je t'ai enregistré plusieurs vidéos. Je t'ai fait un guide aussi sur la respiration et je t'ai enregistré une petite vocalise, un échauffement. Je te propose de t'envoyer tout cela dans les jours qui viennent en t'inscrivant tout simplement gratuitement, en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Donc, tu laisses ton prénom, une adresse mail et je t'envoie cela directement dans ta boîte mail. Alors, ne te trompe pas, attention quand tu tapes ton adresse mail parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Les gens tapent sur le téléphone, font une faute de frappe et du coup, ils ne reçoivent jamais le cadeau. C'est dommage, là c'est quelque chose d'offert. C'est quelque chose que j'enseigne normalement uniquement en coaching privé et là, tu vas pouvoir recevoir cela chez toi. Donc voilà, clique dans le lien qui est dans la description et tu recevras tout cela. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501